Par fierté et me dire oui, bah moi j'ai été Miss France et c'est la classe. Ouais, c'est la classe. Ouais, bah ouais, je pense que oui, j'irai Miss France. Bonjour à tous dans ce quatrième entretien VL et aujourd'hui comme invité, nous recevons une invitée, c'est la première. Lara Lourenço, Missile de France 2020. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien et toi, tu vas bien ? Ça va, ça va. Et comment tu te sens après avoir été élue Missile de France ? Mais j'ai un peu du mal à réaliser encore, donc c'est vrai que là je réalise au fur et à mesure des jours, peu à peu. Et c'est super cool, je vis ma petite aventure et puis j'espère profiter un maximum de cette aventure. Est-ce que tu as ressenti un avant et un après ? Oui, bah oui, forcément, parce que du coup on passe déjà sur les réseaux sociaux d'une petite communauté à une grosse communauté. Il faut répondre au maximum de personnes, il faut être plus visible entre guillemets, il faut être plus présente sur les réseaux sociaux qu'avant. Moi j'étais très discrète, donc c'est vrai que ça me fait un gros changement, mais c'est que du positif et c'est que du bonheur. Donc pour le coup, c'est pas négatif, c'est que du positif. Tu parles du positif, il n'y a aucun point négatif, t'as pas du jugement, que tu prends mal, t'as pas des points négatifs ? Bah si, forcément, je me suis fait critiquer, mais après ça, je le prends en positif justement, je vais leur prouver qu'ils ont tort de penser comme ça ou de me critiquer. Et j'espère que justement, ils vont me redécouvrir le 12 décembre à la télé et qu'ils vont se dire, ah, en fait, c'est pas... Je me suis trompée. Oui, voilà, je me suis trompée. Et puis qu'ils vont être contents, entre guillemets, de la personne qui représente l'Île-de-France. Et justement, on va revenir à cette élection, à ce concours. Comment t'es venue l'idée de t'inscrire au concours de Miss Île-de-France ? Alors, à la base, c'était pas vraiment prévu. C'est vrai que toutes les petites filles ont un rêve, c'est de participer un jour à Miss France, d'essayer les robes de rêve, de passer à TF1. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais pensé concrètement à m'inscrire et à sauter le pas. Mais du coup, ma mère, elle l'a fait pour moi, elle m'a inscrite. Et un jour, j'ai reçu un mail me disant que du coup, j'étais acceptée pour faire un casting à l'école Élysée Marbeuf pour Miss Île-de-France. Et donc, j'ai passé un casting où il y avait un entretien, un test de culture générale, un défilé maillot de bain et robe de cocktail. Et il y a aussi, donc, on nous a mesuré. D'accord. Et puis, ça s'est assez bien passé. Donc, j'ai continué l'aventure. Ensuite, j'ai fait ma photo officielle. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas continuer maintenant qu'on y est ? C'est super, quoi. Donc, je me suis dit, on va profiter. Tu n'as aucun regret ? Tu ne lui en veux pas de t'avoir inscrit ? Non, pas du tout. Non, bah non. Là, je ne vais pas regretter. Non, justement, je la remercie parce que c'est une aventure qui m'a fait grandir, entre guillemets aussi. Que ce soit personnel, enfin oui, surtout personnellement, je dirais, parce que je suis vraiment très timide. Et c'est une aventure qui m'a fait sortir un peu de ma zone de confort. Donc, oui, je la remercie. Et tu fais des études à côté. Est-ce que le fait d'avoir été élu Miss Île-de-France, ça change un peu tes projets ? À la base, tu avais quoi comme projet et maintenant, c'est quoi tes nouveaux projets ? Alors, j'ai toujours un peu le même projet. Donc, j'étais en BTS Commerce International Options Luxe, donc en deuxième année. D'accord. Donc, je pense que je vais reprendre le commerce international après. Après, je vais voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai qu'à l'issue du BTS, je voulais faire une école de mode. Je pense que pour l'instant, ça n'a pas vraiment changé. Et puis, si grâce à cette aventure, j'ai des contacts qui se font dans ce milieu-là, pourquoi pas ? En tout cas, j'espère un jour pouvoir travailler dans le milieu de la mode. Donc, pour toi, Miss France, c'est un tremplin ? Oui. C'est clairement pour te faire du réseau, des contacts ? C'est un tremplin à tous les niveaux déjà pour soi. C'est une aventure qui nous fait grandir. Et je pense que je n'ai pas terminé de grandir et que je vais évoluer en positif. Et c'est aussi un tremplin pour notre maturité, pour nos études, pour notre façon de voir les choses. C'est professionnellement parlant. Je pense que c'est un tremplin aussi, pas que pour les contacts, mais aussi pour notre façon de voir les choses dans le milieu professionnel. Et tu parles de maturité. Tu as rencontré déjà d'autres Miss. Est-ce que tu as ressenti, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont 20, 21, tu n'as pas senti de différence par rapport à cet âge-là ? Non, pour le coup. Tu as 18 ans, on rappelle. J'ai 18 ans, j'aurai 19 ans le jour de l'élection. Mais non, pour le coup, il n'y a pas vraiment eu de différence. On s'est très bien entendus. Il n'y a pas eu de différence. Non, c'est la petite. Non, pas du tout. Enfin, elles m'ont mis à l'aise. Je n'ai pas eu l'impression d'être avec des filles plus âgées. On avait un discours un peu cohérent sur nos envies et sur ce qui nous motivait à faire cette aventure. Donc, c'était plutôt bien. Et le discours, le discours que beaucoup attendent pour faire leur choix sur la Miss, est-ce que tu le redoutes un petit peu quand même ? Bah oui, je le redoute. Oui, je le redoute. C'est ce que tu redoutes le plus ? Parce que je suis très, très timide. Je ne sais pas comment j'ai fait pour mon discours à Miss Île-le-France, mais j'ai réussi à sortir de cette timidité. Donc, j'espère que je réussirai à sortir aussi de cette timidité pour Miss France et que je ne compte pas en faire des tonnes pour mon discours. Je pense que je vais rester sur quelque chose de très simple, sur quelque chose qui me ressemble. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tu représentes l'Île-de-France. C'est une des régions, on le sait, les moins chauvines et qui votent le moins pour ces Miss. Est-ce que tu as peur que ça te pose un peu problème pour ton élection ou pas ? Que ça te porte préjudice ? Pour l'instant, je préfère ne pas trop y penser. Je préfère rassembler ma petite communauté et leur prouver que cette année, comme les années précédentes, je pense que c'est le but de toutes les Miss et de rendre fière notre région. Donc, en fait, c'est un objectif comme un autre. Même pour les autres filles qui sont dans d'autres régions, elles ont pour but de rendre fière les personnes de leur région. Donc, moi, je vais faire exactement pareil. C'est une année comme une autre dans une région comme une autre. Et puis, j'espère qu'ils seront fiers de moi le soir de l'élection et que, justement, ils vont prendre leur téléphone et voter parce que ça sera grâce à eux. Et voilà, donc, je compte sur eux. Tu penses que c'est quoi qui te différencie des autres ? Pourquoi on devrait voter pour toi et pas pour une autre ? C'est hyper dur. Ah oui, c'est le but. Je ne sais pas ce que j'ai de plus que les autres. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Après, c'est vrai que moi, je cherche vraiment à véhiculer la bonne humeur et partager mon sourire, être naturelle, simple. Parce que pour moi, c'est les avantages, en fait, dans notre vie quotidienne. C'est vraiment ce qui va nous mener loin. C'est une autre personne. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir se donner une image ou quoi que ce soit. C'est être juste soi-même. Et c'est le message que je veux passer. C'est en étant soi-même, on peut aller loin. Et j'espère que les petites filles et même les Françaises et les Français pourront s'identifier à cette image et qu'ils se diront que c'est cette image que véhicule la nouvelle Miss France. Et c'est pour ça que tu es assez proche de ta communauté, que tu essayes d'avoir un vrai contact avec ta communauté ? Oui, j'essaie en tout cas. J'essaie de répondre un maximum aux messages. Hier soir, j'ai fait un live. Ce n'est pas forcément évident, mais j'essaie aussi de sortir un peu de ma zone de confort et de montrer à ma communauté comment je suis vraiment réellement au jour le jour. Tu penses qu'il n'y a que des filles qui te suivent ? Pas que les filles. Non, justement, j'ai une communauté qui est assez diversifiée. J'ai des mamans qui me suivent. J'ai des garçons. Enfin non, vraiment, j'ai une bonne tranche d'âge différente aussi. Donc, c'est cool parce que du coup, même dans les messages, j'ai des messages qui sont assez constructifs. Je reçois des mamans qui m'envoient des messages en train de me dire « Oui, moi, j'ai vu ta prestation sur BFM ou en vidéo et tu devrais bosser plutôt ça. » Et justement, ça m'aide. Donc, j'ai ce côté bienveillant aussi dans les messages. Et après, j'ai donc aussi les filles qui me conseillent aussi sur mon contenu, par exemple Instagram. Je trouve que c'est bien d'avoir une communauté quand même assez diversifiée, même au niveau des garçons. C'est vrai que j'ai beaucoup plus une communauté féminine pour le coup. Je vais te proposer un « tu préfères » juste avant qu'on passe au tac au tac. Est-ce que tu préfères être Miss France et avoir très peu de projets après et de retomber dans une vie plus normale, entre guillemets ? Ou alors finir deuxième dauphine ? Donc ça, c'est pour moi la pire des positions, quasiment. Non, première dauphine, pardon. Première dauphine. Première dauphine. Et avoir par contre plein de projets et d'avoir plein de contacts après. Tu préfères quoi ? Être élue ou avoir plein de projets ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, quand tu es Miss France, tu vis l'aventure Miss France. C'est l'aventure en elle-même. Alors que quand tu es première dauphine, c'est des projets à part, entre guillemets, qui se font. Mais je ne sais pas. Ça veut dire que tu préfères avoir une aventure d'un an inoubliable, mais après retomber dans une vie normale ? J'ai le droit à un joker ou pas ? Non, non, il faut répondre. Mais c'est vrai que si je suis première dauphine, mais que j'ai des projets dans la mode, par exemple, c'est sûr que c'est plus intéressant pour moi, puisque j'ai envie de travailler dans la mode. Après, c'est vrai que j'ai très envie aussi de vivre l'aventure Miss France, parce que c'est l'aventure d'une vie. Non, c'est dur. Je l'aurais déjà commencé à la vivre en soi, parce que je vais partir avec les filles, et je vais la vivre à fond, cette aventure. Mais je pense que je dirais Miss France quand même. Ok. Par fierté, me dire oui. Moi, j'ai été Miss France et c'est la classe quand même. Ouais, c'est la classe. Ouais, je pense que oui. Je dirais Miss France. Donc maintenant, on va passer à une question tac au tac, c'est-à-dire que je vais te poser des questions. Tu auras un chrono de 50 secondes. Ok. Et tu dois répondre aux plus de questions possibles. Tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Le métier de tes rêves ? Alors, j'aurais aimé être styliste pour des grands événements, enfin, dans des grands événements, je ne sais pas, habiller des personnes connues ou pour des films. Ton sport préféré ? Le basket. Ton acteur ou actrice préféré ? Angelina Jolie. Ton artiste préféré ? Beyonce. Le premier mot qui te passe par la tête là maintenant ? Bonbon. D'accord. Ton animal préféré ? Le chat. Ton classement au concours Miss France selon toi ? Alors là, on n'est même pas dans les 15. As-tu encore un doudou ? Oui. Lequel ? Mais je vois vraiment un doudou, c'est un coussin. Et c'est le coussin de quand j'étais petite. Ton pire défaut ? Je suis têtu. Ton signe astrologique ? Sagittaire. Ton émoticône préféré ? Le smiley avec les cœurs partout. Ton pays de rêve ? Les Etats-Unis. Ta musique du moment ? Je n'en ai pas. Bon bah c'est fini de toute façon. Donc tu as réussi à répondre à 12 questions. On savait qu'on n'est pas mal. On a l'habitude quand on reçoit nos invités de leur laisser 20 secondes pour se présenter et pour leur donner envie d'ici de voter pour toi. Qu'est-ce que tu dirais en regardant cette caméra ? J'espère que vous allez voter pour moi tout simplement car je suis une fille assez simple et j'ai pour seul objectif de vous partager ma bonne humeur et mon sourire. Et j'espère surtout que vous allez être fiers de moi et que ma prestation va vous donner envie de voter pour moi. Et donc on va se quitter sur ça. Merci à toi Lara d'être venue pour ce nouvel entretien. J'espère que tu as apprécié ta présence. Oui c'était super. Merci à toi de m'avoir invitée. Et bah merci et puis on se retrouve pour une prochaine interview.